I've arrived in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, Pony and me. Microcineau bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission du 20-27 novembre à Belfort. C'est la 37ème édition du Festival International du Film de Belfort, entrevue. Et parmi les nombreuses sections, la compétition, etc., il y a une section qui s'appelle Cinéma et Histoire, dont se charge, enfin, Laurence Raymond se charge de cette section-là, et c'est important, et elle a accepté en tout cas de venir pour nous en parler un petit peu, et je suis très content, et on se connaît un petit peu, donc on va se tutoyer. Comment vas-tu, Laurence ? Je vais être très bien, Samir, merci pour cette invitation, ça me fait plaisir. Je t'en prie. Alors, tu peux m'expliquer un petit peu ? Alors, je sais que tu as déjà, Belfort, tu connais très bien, tu y as déjà travaillé, et cette thématique de parler cette année, donc, du cinéma américain des années 80, mais c'est d'un autre aspect, est-ce que c'est une idée qui vient de toi ? Oui, alors, effectivement, c'est une idée qui vient de moi. Donc, j'ai été sollicitée cette année, comme c'était un renouvellement d'équipe, avec une idée collégiale de la programmation, où chacun pouvait apporter quelque chose sans direction artistique nominative. On m'a proposé de travailler sur cette section qui s'appelle donc Cinéma et Histoire, qui existe depuis les origines du festival, puisque c'est un festival créé par Janine Bazin, c'est un festival cinéphile, et c'est un festival qui, par définition et par envie, travaille toute l'histoire du cinéma en permanence, donc des rétrospectives, des thématiques, des hommages, et une compétition de jeunes auteurs. Alors, j'arrête là pour le festival. Cinéma et histoire, c'était vraiment l'idée, je pense, de... Ça a été lancé souvent avec des historiens qui venaient présenter une thématique autour d'un événement, essayer de retrouver des films qui pouvaient faire écho à cet événement. Ça pouvait être un événement marquant, ça pouvait être une période historique, ça pouvait être une personnalité qui a marqué une époque. Donc, c'est en fait assez ouvert, et c'est une façon de concentrer une programmation autour d'une période, et de se dire qu'est-ce que le cinéma, à travers ce qu'il enregistre, à travers ce que les auteurs veulent nous raconter, à travers la façon dont ils témoignent, nous dit aussi de l'histoire à un moment donné. Donc, on choisit des points quand même pour se baser et circuler autour. Et voilà, donc ça, c'est un peu le concept de cinéma et histoire. Et quand on m'a proposé ce programme, qui est un programme assez court, on est sur huit films, huit réalisatrices, donc c'est un programme très condensé. Alors moi, je ne suis pas historienne, je précise, je suis critique, programmatrice, je bosse dans le cinéma depuis très longtemps, mais donc pas historienne. Et je me suis donc posé des questions sur quelle période, quel moment de l'histoire pouvait me passionner, pouvait aller me faire trouver des films qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir aussi. C'est ça l'intérêt, c'est de se dire, tiens, quelle cinématographie on a peu découvert en France. Et je travaillais depuis quelque temps déjà sur le cinéma américain. J'ai travaillé auparavant au Champs-Élysées, qui est un festival sur cinéma indépendant français et américain. Donc j'avais un petit peu enquêté, recherché sur des auteurs peu connus du cinéma américain. Et dans cette période des années 80, qui est une période chère à mon cœur, parce que je suis née en 1980, donc c'est un petit peu la période de mon enfance. Donc voilà, ma Madeleine à moi. Et je me suis dit, voilà, années 80, États-Unis, il y a toute cette histoire de contre-culture qui me passionne. En fait, contre-culture, c'est très large, c'est des cinéastes underground, ça va être aussi la musique, ça va être la poésie, ça va être les engagements militants. Et les années 80, c'est pour les États-Unis une période un peu spéciale, parce que c'est à la fois un triomphe néolibéral total, c'est Reagan, c'est une richesse folle, c'est Wall Street. Et à la fois, c'est un peu une fin, une fin de non-recevoir, et une fin d'une certaine contre-culture, celle des années 70, qui arrive jusqu'aux années 80, mais c'est réellement une période de rupture. Et donc, les films nous montrent, à leur manière, volontairement ou même pas forcément, la fin d'une époque, la fin d'une espèce de rêve, d'une espèce de croyance dans les choses vont changer, je fais ce que je veux et je suis libre. Et le cinéma nous montre ça, enregistre ça très bien. Alors, ce n'est pas pour dire qu'on n'est plus libre, nous le sommes tout à fait, mais il y a vraiment eu dans les années 80 et spécifiquement aux Etats-Unis quelque chose de très violent, mais qui ne s'est pas montré comme tel. C'était un pays qui triomphait, donc où est la violence là-dedans ? Mais en fait, il y a toute une marginalité, toute une façon d'envisager les choses qui a été réprimée et la culture le montre très bien et les films qu'on a sélectionnés témoignent de cela. Avant de parler des films, en l'occurrence, et puis aussi d'une cinéaste qui est Lizzie Borden, je trouve ça vraiment, j'ai envie de te dire, utile, mais vraiment férocement utile de rappeler à beaucoup de générations, la nôtre, mais aussi les prochaines, que le cinéma, quand on parle de cinéma américain de l'année 80, tu l'as très bien dit, bon, ben voilà, on est tout de suite associé au cinéma, le fameux cinéma réganien, ou alors peut-être le cinéma un peu signifiant de Spielberg, etc. Mais on oublie qu'il y a aussi d'autres déclinaisons cinématographiques et donc très souvent, on a tendance à dire, le cinéma américain de l'année 80 était un poil réactionnaire. Et je trouve ça passionnant de dire que non, il y a des images qui existent, qui ont existé, et d'ailleurs, je voudrais savoir, est-ce que ces films-là dont on va parler, est-ce qu'elles ont eu une sortie française à l'époque ? La plupart des films qu'on va montrer, non, pas du tout. Il y a eu des vies un peu dans des réseaux, des circuits cinéphiles, mais il n'y a pas eu de sortie sale. Non, non, c'est des films qui sont plutôt marginaux, déjà dans leur conception, déjà aux États-Unis. Il y en a même qui n'ont même pas eu de sortie aux États-Unis. Il y a des films qui ont été un peu tués dans l'oeuvre tout de suite parce que ce sont des films réalisés par des femmes. Oui, c'est important. C'est important, parce qu'en l'occurrence, ce sont souvent ces films-là qui tombent dans l'oubli total beaucoup plus vite que les autres. Et ce sont des films qui étaient dans leur conception même relativement, enfin, très indépendants, dans leur financement, dans leur conception, et donc qui n'ont pas eu des réseaux, qui n'ont pas forcément eu de distributeurs aux États-Unis ni en France. Donc, effectivement, la moitié du programme, c'est des raretés, c'est des films qui ne sont pas passés en France. Et toi, tu les as découverts, ces films-là, à travers des festivals, dans des festivals que... C'est comme ça que tu les as découverts un peu, ces films-là. Voilà, je les ai découverts à travers des programmations en particulier faites par le musée de Brooklyn à New York qui avait fait une programmation de films. Et c'est cette programmation qui m'avait beaucoup inspirée. J'avais découvert plein de cinéastes que je ne connaissais pas du tout. Et pourtant, les années 80, ce n'est pas très loin. On pourrait se dire qu'on a quand même accès à tout ça. Et en même temps, on voit ça même aujourd'hui sur les films des années 80 français qui ont été faits en pellicule, même les montrés aujourd'hui, vu qu'on n'a plus accès forcément à des projecteurs pellicule et qu'il n'y a pas forcément eu de transferts faits en DCP ou autre. Il y a beaucoup de films des années 80 qui commencent à être très difficiles à montrer physiquement. Donc, il y a aussi tout un travail de restauration. Et là, j'ai la chance, parce qu'on est en 2022, qu'il y a eu du temps et que ces films n'ont pas été complètement oubliés, qu'il y a eu des restaurations, qu'il y a eu des transferts DCP. Donc, ce qu'on peut montrer, ce sont des films qui sont encore montrables concrètement, physiquement. On n'a peu de copy 35, mais on a vraiment des films qui ont été préservés. Ça, c'est important. Alors, pardonne-moi de dire ça. En même temps, c'est une question très provocatrice, mais tu vas comprendre pourquoi. Quand on dit cinéma américain contre culture, tout de suite, on pense à William Jarmouche, ce qui n'est pas encore très grave. Mais bon, il n'y a pas que lui. Et là, j'ai envie de savoir... Parce que là, pour être sincère, je connaissais de nom Lizzie Borden. Je n'ai vu aucun de ses films. Et les autres films, je ne les ai jamais vus. Donc, c'est encore génial, je trouve. Mais là où je veux dire, c'est que ces films-là que tu as choisis, est-ce que cette Amérique, ces films dépeignent une Amérique qui est un peu la même que l'on voit dans les films de Jim Jarmouche, ou c'est autre chose, c'est différent, ne serait-ce que par le filmage des lieux, l'utilisation de la musique ? Si tu pouvais nous parler un peu de ces films-là. Bien sûr. Alors, entrons dans la matière. Les films, en l'occurrence, évidemment, Cinéma Indépendant Américain et Gajin Jarmouche, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que je voulais faire autre chose. Oui, oui. Tout à fait, parce qu'il n'y a pas que lui. Mais il y a aussi pas mal de réalisatrices. Et là, en l'occurrence, Lizzie Borden est la plus connue d'entre toutes. Et on est quand même hyper heureux qu'elle vienne à Belfort et qu'elle rencontre son public. Born in Flame, c'est un film qui a été sorti en 83 ou 84 aux États-Unis, qui a été montré en conférence pour le coup au Festival des Films de Femmes de Créteil. La directrice sera invitée aussi pour retrouver Lizzie Borden. C'est un film qui est devenu culte parce qu'il était assez révolutionnaire. En tout cas, il est mélangé d'une espèce d'approche documentaire avec une espèce de vision dystopique et post-révolutionnaire. Donc, c'était quelque chose d'assez original dans le cinéma, hyper volontariste, hyper fort, et ça n'a pas du tout vieilli. Je veux dire, les questions posées dans ce film sont tout à fait pertinentes aujourd'hui et passionnantes. Donc, c'est un film qui a circulé. Pour le coup, ce film-là, c'est peut-être un peu celui, comme tu dis, que tu en as entendu parler. Lizzie Borden, Born in Flame, c'est un film qu'à travers les réseaux féministes, à travers les réseaux cinéphiles, c'est un film qui a circulé, qui a été vu et discuté. Il se trouve que c'est la deuxième pièce d'une trilogie. La première pièce, le premier film n'a jamais été montré en Europe. La troisième pièce, Working Girls, a été un tout petit peu vue, mais très peu. Du coup, là, on montre une trilogie complète qui est passionnante, parce qu'en fait, elle parcourt les années 80. Ça commence en 1979 avec Regrouping, le premier film de Lizzie Borden. Un film hyper expérimental, très inspiré par tout ce qui était contre-culture américaine, donc les groupes de féministes, la danse contemporaine, le théâtre, le living theater. Donc, toutes ces choses-là sont dans le film, sont très présentes. C'est un film qu'on peut considérer comme purement expérimental. C'est beaucoup de jump cuts, d'images, de montages très violents, de voix qui se superposent. Donc, c'est un film comme ça qui est un peu difficile, mais qui est assez passionnant. On enchaîne sur Burning Flames, qui a une forme beaucoup plus attrayante avec ce côté post-révolutionnaire. On est dans quelque chose de plus, presque un film d'action, d'une certaine manière. Et Working Girls, on arrive sur un film beaucoup plus classique en mise en scène, sauf qu'elle parle tout simplement des jeunes femmes qui doivent se prostituer pour survivre à New York quand elles sont artistes à la fin des années 80. Donc, à travers ça, on a une espèce de traversée des années 80 vue par des artistes, des artistes femmes, des danseuses dans Regrouping, toutes sortes d'artistes et de militantes dans Burning Flames, une photographe dans Working Girls. Et on voit une espèce de traversée de la misère, en fait. On voit des gens qui survivent très bien au début et puis on voit des gens qui, à la fin des années 80, en l'occurrence, elles doivent se prostituer, sinon elles ne s'en sortent pas avec ces photos. Donc, c'est aussi intéressant de voir trois films qui couvrent une décennie entière, qui est cette décennie qu'on étudie et qui montre quelque chose à travers en plus un style qui évolue vers quelque chose de très classique, au final, alors que le message, entre guillemets, ce qu'elles racontent, est beaucoup plus dur, en fait. C'est finalement, c'est assez tragique de voir les trois films dans la foulée. On a quelque chose d'assez... Ce que je racontais tout à l'heure, on a un peu l'idée d'une fin de possibilité. Après, d'autres choses vont s'ouvrir et c'est qu'une autre Amérique qui laisse place. Voilà, il n'y a pas de fin, mais il y a juste un renouvellement qui a été assez cruel pour les artistes à New York, par exemple. Ces trois films se situent à New York. Et oui, il y a des films totalement inédits comme Losing Ground qui a dû être montré une fois à la cinémathèque française il n'y a pas si longtemps qui n'a pas eu de distribution aux États-Unis, donc il a dû être montré un tout petit peu dans les années 80 et puis plus rien. Le film réalisé, alors que ce soit censé être, il faudrait qu'on nous le précise, mais c'est censé être le premier film réalisé par une femme noire américaine, long métrage. J'ai lu ça partout, donc j'espère que c'est vrai. Ça se trouve, il y a eu d'autres avant. Je t'avoue, je suis très surpris. Voilà, mais alors je cherche les autres films qui auraient été faits avant, mais donc long métrage, fiction réalisé par une noire américaine qui raconte, qui prend un point de départ intéressant puisqu'elle montre des personnages noirs dans un New York très riche, une prof de philo, son mari peintre reconnu, des gens qui sont dans une espèce de société très upper class avec des vies très bourgeoises qui vont se prendre une maison dans les hauteurs de New York pour réfléchir, penser, créer. Et donc c'est intéressant parce qu'elle nous montre une espèce, elle renverse tous les schémas visuels de l'époque, c'est-à-dire le New York blanc, mais ultra blanc, et elle le tourne avec ses personnages à elle qui sont dans une espèce, et donc on est une espèce d'utopie un peu étrange, il y a quand même quelque chose qui plane pendant tout le film, et bon, je ne veux pas révéler la trame du film, mais elle nous montre quelque chose qui foncièrement ne fonctionne pas, il y a quelque chose de très sombre dans le film, de très cassé, et c'est un film magnifique, je veux dire, les couleurs sont incroyables, les acteurs sont géniaux, et ce film-là a été très proprement tric, donc nous on est vraiment hyper contents de le montrer au public, losing ground, et la réalisation ça n'a jamais rien fait, vu que le film est quasiment trouvé dans un trou historique, temporel, et il n'a pas été montré, il n'a pas circulé beaucoup, donc on l'associe à cette programmation avec le bonheur, on montre aussi une autre rareté qui s'intitule, alors j'essaie de retrouver toutes mes petites fichules, Guerrière Talks de Vivienne Dick, qui est une cinéaste irlandaise qui était à New York au début des années 80, et Kamikaze Hearts de Juliette Bachor, qui est un film qui se passe à San Francisco dans la scène pornographique, pour ça, c'est vraiment des films qui nous montrent des contre-cultures en action, des contre-cultures du début des années 80, ou les superstars, entre guillemets, enfin c'est pas Warhol, mais c'est un peu ça, c'est des équivalents de la factory, c'est des groupes de personnes qui sont en autonomie, dans des milieux artistiques, qui sont très révolutionnaires, très révoltés, et qui s'en sortent très bien, donc là on est sur le début des années 80, puis on voit dans les films au fur et à mesure que le temps passe, ce genre de vie dans une marge très heureuse et assumée, heureuse autant qu'elle peut, devient quasiment quasiment impossible de voir, donc c'est des films qui témoignent d'une fragilité aussi, des moyens, et des... Qu'est-ce qu'elles sont devenues, alors je sais qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, dans la section, des films sont montrés, mais les films sont aussi accompagnés, donc il y a des invités, mais je vois, ça me sera ma dernière question, parce que ces films font partie d'une certaine période, qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces cinéastes ? Est-ce qu'elles ont continué encore à faire des films, ça a été un peu plus compliqué ? Comment ça s'est passé ? Alors, bah écoute, le cas le plus tragique, entre guillemets, c'est Kathleen Collins, donc la réalisatrice noire de Los In Ground, qui n'a pas fait d'autres films plus tard, on a mis la plupart, alors Smithery, Suzanne Siddleman, elle a quand même eu son nom de gloire avec, on cherche Suzanne désespérément, le film avec Madonna, Ah d'accord ! Donc en fait, si on parle de Penelope Spheris, on montre ce beurre bien de ses premiers films, mais après ça, elle a fait Wayne's World quand même, qui a eu un succès mondial. Donc en fait, il y a des réalisatrices comme Suzanne Siddleman, Penelope Spheris, qui ont eu des carrières qui sont, qui ont pu continuer à Hollywood avec des producteurs, avec le système hollywoodien, tout en ayant quand même des sujets un peu sur la contre-culture, mais intégrés dans des fictions plus classiques, mais souvent, ce sont des réalisatrices qui au fur et à mesure ont abandonné plus ou moins le long métrage, sont allées vers la série télé, je crois que c'est Penelope Spheris qui a fait beaucoup de séries télé, Suzanne Siddleman aussi, donc oui, et même Lizzie Borden, je pense qu'elle a aussi beaucoup travaillé avec la télévision, avec les séries, qui sont des personnes comme ça, qui ont évolué, mais qui n'ont pas pu poursuivre dans des univers de cinéma indépendants à la manière d'un Jim Jarmusch, par exemple, qui est libre de faire ce qu'il veut parce que l'Europe le soutient financièrement, mais ces réalisatrices-là sont très esselées dans leur système américain, je pense qu'elles n'ont pas trouvé les supports pour continuer, donc ce qu'on montre d'elles dans les années 80, il n'y a pas eu de suite 90-2000 dans le même genre, elles ont radicalement évolué en fait. Mathieu Macherey, on vous connaît très bien chez Microciné, vous étiez venu la première fois pour parler de votre livre édité chez Caprici sur Joseph von Sternberg, les jungles hallucinés en sous-titre, et puis vous étiez aussi revenu par amitié, en tout cas c'était très intéressant de votre part pour parler malheureusement de la mort du regretté Jean-Luc Godard, et aujourd'hui vous êtes là pour nous parler parce que vous faites partie de la direction artistique de la programmation de ce festival, donc la 37ème édition Entrevue Belfort, et je rappelle les dates, le festival se tiendra du 20 au 27 novembre, et pourquoi vous êtes là ? Parce que vous vous occupez d'une, on va peut dire un laboratoire peut-être de son et d'images qui s'appelle la Fabrica, et j'aurais voulu en savoir davantage déjà, merci beaucoup d'être là, et puis surtout, parlez-nous un petit peu de qu'est-ce que c'est que la Fabrica ? Et bien la Fabrica, c'est une section du festival qui existe depuis maintenant plusieurs années, qui avait été inaugurée à l'époque où Lili Instinct faisait la direction artistique du festival, celle qui avait amené cette partie-là, et c'est une section qui a pour but et pour objectif d'interroger le geste de création des cinéastes et de leurs collaborateurs, on replonge dans leur oeuvre, soit intégralement si ça le permet, soit en partie s'ils ont une oeuvre très très grande derrière eux, mais en tout cas, l'idée c'est de les faire venir pour parler de la fabrication du film, d'où Fabrica, avec certains de leurs collaborateurs, que ce soit des acteurs ou des techniciens, chefs opérateurs, etc., et de replonger dans le faire, dans le geste de création et la façon dont on envisage un film, dont on tourne, et voilà, c'est cette idée-là qui préside un peu à cette section où chaque année, on essaye aussi d'inviter des cinéastes qui nous touchent, qui nous importent, avec lesquels on entretient une sorte de... On a un regard sur eux, ils nous donnent des nouvelles, etc., et comme ça résonne avec Belfort, enfin les entrevues de Belfort, qui est un festival consacré au geste des jeunes cinéastes, qui est dans sa compétition consacrée au premier, deuxième, troisième film, voilà, c'est aussi la Fabrica, une façon d'entretenir des rapports soit avec des cinéastes qui sont passés par là, soit qui nous semblent nourrir aussi, même au terme de longue carrière, la jeune création et renouveler comme ça une certaine idée du cinéma. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, il y a deux types de cinéastes, on va dire ça comme ça, il y en a qui, quand le film est terminé et qu'ils accompagnent le film dans des festivals ou autres, ils ont du mal à en parler, ils disent souvent c'est un peu notre cuisine interne et puis il y en a d'autres pour des raisons qui nous dépassent et qui en même temps, on est très content quand on est programmateur, c'est que c'est un flot comme ça de paroles ininterrompues. Là où je veux en venir, c'est que comment vous faites, comment tu vas faire aussi pour essayer en sorte que ces cinéastes-là, on va en parler, donc c'est Rabat, Merzaymèche, Emmanuel Chiot, comment faire pour qu'ils puissent non pas livrer des secrets de leur petite cuisine interne, mais pour qu'il y ait une sorte de conversation qui arriverait vraiment après le film, que la conversation qu'il va avoir ait un lien direct avec le film, enfin avec les films plutôt. pardon ? Eh bien, en fait, pour moi, c'est assez simple, c'est-à-dire que je suis spectateur de ces films, je suis aussi un admirateur des réalisateurs, réalisatrices qu'on invite à venir faire cette fabriquage, on prépare la chose avec eux, c'est-à-dire qu'on se voit avant pour discuter un petit peu de qui on pourrait faire venir, de qui eux ont envie d'inviter, de venir autour d'eux, les accompagner pour parler comme ça de la fabrication de leurs films, donc il y a déjà une petite préparation en amont, et puis moi, j'interviens pour les séances que je vais présenter, en tout cas, je ne vais pas toutes les présenter, c'est très partagé puisque à Belfort, il y a une nouvelle équipe un peu collégiale comme ça, qui intervient un peu partout à égalité, et du coup, du coup, moi, je vais intervenir comme spectateur, c'est-à-dire à partir des films que j'ai vus, à partir de ce que je connais de ces artistes, essayer de remonter avec eux le fil de la création, essayer de parler comme ça à partir de ce qu'on voit sur l'écran, on projette un film avec le public, etc., et puis à l'issue du film, on propose une discussion, voilà, une discussion un peu table, enfin, pas table ronde, mais en tout cas, une discussion à plusieurs, ou simplement avec le réalisateur aussi sur la scène de la salle, et on revient sur ce qu'on a vu en essayant de remonter comme ça le fil du tournage, et ce n'est même pas des secrets de fabrication en quelque sorte, ce n'est pas forcément des secrets, c'est aussi comment ça s'est passé, comment on fait pour des questions très concrètes aussi, très précises, pour tourner telle ou telle scène, il y a des choses qui interrogent, il y a la forme du film qui est là aussi, et qui, quand on aborde un film, quand on prend contact avec une forme, la forme témoigne en creux et dit quelque chose du geste de tournage aussi, c'est quelque chose qui est très organique finalement, et ça donne envie comme ça, et après, à l'artiste, de nous dire ce qu'il veut aussi, c'est un jeu avec lui, et on va voir sur quoi il décide de parler, de ne pas parler, des fois, les silences sont aussi évocateurs que les sujets qu'on choisit d'aborder, mais voilà, ça va être un petit peu ça, c'est cette idée-là, et puis aussi de pouvoir partager avec les festivaliers, les spectateurs du festival, ce que c'est simplement, concrètement, que tourner un film, que d'aborder comme ça ce territoire un peu inconnu et vaste et hasardeux du long métrage. Alors, La Fabrica, cette année, en tout cas, c'est consacré à deux cinéastes, donc Rabat Meurzain, d'abord, en commençant par Emmanuel Kio, parce que cette rétrospective, en tout cas, c'est la première rétrospective qui démarre, je crois, tu me disais hors caméra, c'est la première moitié du festival, donc à partir du 20, et que ça va se chevaucher avec la rétrospective Zaymesh, qui est d'ailleurs, je crois, je crois, si je ne me trompe pas, en France, c'est la première fois qu'il y a une rétrospective Zaymesh. Alors, je crois, oui, alors, c'est soumis à caution, je n'en suis pas absolument certain, ce serait à vérifier, mais j'ai l'impression que, oui, oui, en tout cas, ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas vu plusieurs de ces films réunis, concentrés, c'est une rétrospective intégrale pour Rabat Zaymesh, il y a sept long-métrages, il n'y a pas de cours, et il nous a semblé que c'était une œuvre assez condensée et tellement cohérente que c'était le moment aussi avec la sortie annoncée de son dernier long Le Gang des Bois du Temple, c'était aussi l'occasion de revenir sur cette œuvre qui a aujourd'hui un peu plus de 20 ans, qui a commencé au début des années 2000, il fait partie de cette génération-là, des cinéastes qui ont commencé avec le 21e siècle, en quelque sorte, et il nous semblait que c'était le bon moment avec la sortie du Gang pour embrasser et pour revenir un peu sur cette œuvre qui, moi, en tout cas, en tant que membre de l'équipe, me semble fondamentale, essentielle, l'une des plus belles, les plus importantes du cinéma français et même mondial. Allons-y. C'est vraiment une œuvre fondamentale à laquelle je suis profondément attaché et c'est génial aussi de savoir qu'on va pouvoir la décliner intégralement. Alors, il y a aussi... Effectivement, on a commencé par la fin, donc par Abba Merzaïmès, mais il y a aussi Emmanuel Kyo. Et Emmanuel Kyo, c'est... Enfin, dans le milieu, on va dire, cinéphilique, je pense qu'elle est connue, je l'espère en tout cas, mais c'est vrai que du grand public, c'est un peu plus compliqué, même si récemment, elle avait fait un film avec Virginie Elfira qui s'appelait Prix de cours, si je ne me trompe pas, si je me rappelle, en 2007-2008, quelque chose comme ça. Mais en gros, la question, elle se posait aussi pour Zaymès, mais je crois que... Tu y as répondu, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2022, il faut voir pour Emmanuel Kyo, c'est une œuvre passionnante qui est parcimonieuse parce qu'elle tourne depuis 30 ans maintenant. Elle ne fait pas que ça, évidemment, elle a été aussi scénariste, elle continue d'intervenir sur les scénarios des autres. Elle a une œuvre, on l'a dit, assez réduite qui est faite de trois longs métrages, presque un tous les dix ans en quelque sorte. Mais l'actualité de cette œuvre, c'était que son premier long-métrage, Circuit Carole, qui date de 1995, est aujourd'hui restauré, il va sortir en copie restaurée, il a fait l'objet d'une restauration et ça nous replonge un petit peu au moment de ces années 90 où est apparu Emmanuel Kyo, qui est celui d'un jeune cinéma français, une espèce de nouvelle vague en quelque sorte dans les années 90 et auquel le film a été un peu assimilé et on a vu tous les dix ans comme ça cette œuvre se définir, se préciser. Il y a eu un deuxième volet en 2007 avec Très bien, Merci, film avec Gilbert Medki, Circuit Carole en 1995, c'était avec Bulogier et Laurent Scott et puis un dernier volet plus récemment avec Prix de cours et à chaque fois cette œuvre c'est vraiment passionnant parce que c'est une façon d'aborder des questions sociales importantes en France notamment la question du travail une espèce d'injonction au travail qui crée le climat actuel très coercitif qu'on peut connaître en tout cas un rapport très compliqué en France au travail et troublé mais qui ne va pas le faire avec des outils sociaux mais plutôt avec ceux de la suggestion du romanesque avec un travail sur l'ellipse etc. et c'est une façon très fine comme ça d'examiner la dissociation la schizophrénie française à partir de la question du travail qui se pose au personnage et qui va les désarçonner en quelque sorte et donc QO elle a une façon comme ça très originale de faire à la fois de pratiquer un cinéma de sa génération qui est pris dans la question sociale mais qui la contourne formellement et qui invente un cinéma qui n'est pas du tout pesant didactique ou qui peut parfois avoir les défauts qu'on connaît de ce cinéma très explicatif sur le plan social donc ça ça nous a semblé une voie extrêmement intéressante une voie unique en tout cas à explorer d'autant plus qu'on va voir dans cette rétrospective des courts métrages complètement inédits ou très peu montrés notamment son premier film sur le palais de Tokyo son court métrage d'étudiante à la FEMIS enfin l'IDEC je crois je ne sais plus si c'était l'IDEC ou la FEMIS à l'époque qui s'appelle Offre d'emploi qui est déjà tout un programme qui impose le thème dans son oeuvre et puis explorer aussi un peu les autres la nébuleuse Emmanuel Kuo c'est-à-dire on va projeter Secret Défense le film de Jacques Rivette au scénario duquel elle a collaboré avec Pascal Bonitzer et puis montrer aussi un film de son père La Saisie de son père Bernard Kuo qui était une plume des temps modernes et une figure de l'antipsychiatrie assez importante et qui était aussi cinéaste à ses heures documentariste qui a tourné un certain nombre de films La Saisie c'est une évocation de sa famille où il filme non seulement sa femme mais aussi ses deux filles Marianne Denis-Cour et Emmanuel Kuo donc c'est une espèce d'origine cinématographique qui vient s'inscrire un peu dans le cadre de la rétrospective on montrera aussi l'argent de Robert Bresson où Emmanuel Kuo a un petit rôle et c'est là qu'elle a rencontré les plateaux de cinéma qu'elle a décidé de sa carrière de réalisatrice et voilà c'est pour nous une façon de remettre son oeuvre au premier plan de la montrer et puis d'encourager aussi ce qu'elle en tourne d'autres et de suivre son travail et d'espérer que ça continue Est-ce que tu penses que ces deux cinéastes là est-ce qu'on peut leur trouver des connexions de passerelles entre ces deux et entre leur cinéma Oui ce sont deux c'est compliqué à dire mais deux cinéastes français en tout cas qui filment la France ça les intéresse Emmanuel Kuo on l'a dit c'est cette France qui engage un rapport extrêmement compliqué et sclérosant au travail et qui va en tirer une sorte de folie en quelque sorte l'horizon de la folie ou de la dissociation se pointe et avec Rabah Amersaïmèche c'est assez différent parce que le terme le terme est trop restrictif il faudrait l'élargir Rabah Amersaïmèche c'est un binational il y a une histoire avec lui de l'immigration mais il filme la France aussi depuis pas seulement bien sûr il a filmé l'Algérie dans Blade No.1 mais il interroge le signifiant France hexagonale tout ce qu'on peut dire depuis les quartiers populaires et il le fait non pas dans le registre du genre film de banlieue etc. avec les mythologies qui lui sont associées mais à la suite d'un certain héritage du cinéma moderne qui travaille l'infusion du plan qui travaille le rapport permanent entre le réel et la fiction l'imprégnation de l'une par l'autre et inversement qui n'est jamais gagné à l'avance qui semble être aussi une sorte de partition free jazz avec des prises qui s'inventent en direct et des films qui sont admirablement construits par blocs comme ça où ce qu'on voit est aussi important que ce qui manque où les trous comptent autant que ce qui est filmé et voilà tous les deux ils s'inscrivent dans ce territoire ils le redéfinissent ils retracent une sorte de géographie ce sont deux filmographies assez différentes ne serait-ce que dans leur rythme qui n'est pas du tout le même mais ils posent un regard à mon sens tous les deux extrêmement important sur la France contemporaine et voilà et certaines de ses voilà certains de ses horizons ses limites en cela ils sont absolument passionnants Sous-titrage Société Radio-Canon Sous-titrage Société Radio-Canon That's where I long to be With my three good companions Just my rifle, pony and me Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada